Quels sont les meilleurs joueurs à faire évoluer par rapport à la toute nouvelle évolution TOTS 1ère Ligue ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous dans du fumet, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette TOTS PL, j'espère que vous avez tapé du lourd. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà franchement il y a de très très belles cartes, j'espère que ça s'est bien passé pour vous cette première soirée des TOTS et ce premier week-end qui s'annonce intéressant avec les récompenses futchampions etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et aujourd'hui les gars, comme vous le savez, ESPOR a sorti hier soir une nouvelle évolution qui concerne les TOTS 1ère Ligue et elle est vraiment très intéressante. Avant toute chose, le petit pouce bleu comme d'habitude, un petit objectif de 120-130 pouces bleus, ça serait le top. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, désolé je bégaye un peu. Hier soir 6h30 de live, là j'ai dormi que 4h, je me lève ce matin à 7h pour faire les vidéos, refaire des choix et là on part en live direct après. Donc voilà, désolé si ça bégaye un peu, mais merci à tous en tout cas pour la force, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est aussi en live sur Twitch, il y a le lien qui est dans la description. On ne va pas perdre plus de temps, on va passer directement dans le vif du sujet et on va aller directement du coup sur le gameplay. Et ici du coup on peut voir donc cette évolution TOTS 1ère Ligue qui est donc sortie hier, qui est gratuite. Et vous allez donc avoir la possibilité du coup de faire évoluer un joueur de 1ère Ligue. Les critères sont simples, maximum 84 de général, 89 de vitesse, maximum 60 de défense. Donc voilà, c'est fait exprès pour que ça soit un attaquant. 74 maximum de physique, maximum de playstyle 7, nombre de playstyle plus 0 et il faut que le joueur soit en 1ère Ligue. L'évolution se fait en plusieurs étapes. La première étape, le joueur va prendre 4 en vitesse, 5 en frappe, 8 en dribble. Il va prendre le style de jeu tir en finesse et le style de jeu plus tir puissant. Ça c'est plutôt pas mal, ça se fait du coup en 3 matchs. Non, 4 matchs pardon, remporté 4 matchs, voilà. Ensuite, la deuxième étape, plus 4 en vitesse, 4 en passe, 8 en physique. Le playstyle tiki-taka en normal et le playstyle plus contrôle. Voilà, ici ça se fait en 3 matchs. Et la dernière étape de l'évolution, plus 5 en frappe, 4 en passe, 6 en défense. Le playstyle plus rapide, le playstyle incertiga pardon et une étoile de mauvais pied. Et là pareil, ça se fait du coup en 4 matchs. Il faut disputer 4 matchs avec l'évolution. Donc voilà, comme vous pouvez le voir par exemple, on a un Mytho Map Boost qui passe de 83 à 92 de général. Avec 3 playstyle, il prend quasiment un plus 10 de général. Donc franchement, c'est très intéressant, vous allez voir. Il n'y a pas non plus 500 000 joueurs, je trouve, qui sont les plus intéressants. Après, ça dépend de qui vous kiffez, etc. Mais il y a un petit panel de joueurs qui reste quand même très intéressant. Donc voilà, on va voir ensemble directement sur le PC quels sont les meilleurs joueurs à faire évoluer. Je vous rappelle qu'il y a toujours l'amélioration Touch Life qui est disponible concernant les joueurs qui étaient sortis la semaine dernière. Donc n'oubliez pas de la faire si jamais c'était dans vos plans. Et en ce qui concerne les autres évolutions, voilà. Après, il y en a d'autres qui étaient sortis entre temps, mais je n'ai pas fait de vidéo parce que je ne les trouvais pas non plus sensationnels. Mais si vous avez des questions sur certaines évolutions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, on va directement passer sur le PC. Comme ça, on va voir ensemble quels sont les meilleurs joueurs. Voilà, juste là. Et du coup, l'un des premiers, ça va être Gabriel Martinelli qui est pour moi l'un des plus intéressants. Martinelli qui va donc passer en double 4 étoiles. qui va passer donc de 84 à 93 de général avec les 3 playstyle qu'on a pu voir dans l'évolution. Une très belle carte, 97 de vitesse, 88 de tir, 84 de passe, 94 de dribble. Pour ceux qui avaient testé cette version-là de Martinelli qui était sorti du coup à Noël, alors c'est dommage que là, il avait les 5 GT et il était très très fort. Donc là, je pense que ça va être encore plus fort. Parce que voilà, il a quasiment un plus 5 en tir, en passe et tout. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas les 5 GT. Après, il est en double 4, c'est quand même intéressant. Mais une très belle carte de Martinelli. Moi, c'est gratuit, je vous le conseille de faire l'évolution, même si ce n'est pas un titulaire indiscutable dans votre équipe. Vous le mettez en super sub. Un Martinelli comme ça qui rentre avec des playstyle intéressants, avec une vitesse et une bonne finition et des bons dribbles. Ça peut être très très game-changeur, surtout sur FUT Champion. Vous pouvez rentrer ça à la 75e ou pendant les prolongations. Vraiment, je vous conseille de le faire. Donc voilà, la première carte de Martinelli qui reste quand même très intéressante et qui a des bons playstyle avec notamment extérieur du pied, la fusée, le R1, le tir en finesse, etc. Donc voilà, une belle carte pour Martinelli. Ensuite, on va avoir la carte boost de Hollis. Je pense que je le prononce bien. Hollis, du coup, boost qui va passer de 84 à 93 de général. Là, pareil, les mêmes playstyle. Il va être en 4-3. Donc là, c'est un peu moins bien que Martinelli. Mais voilà, 96 de vitesse, 88 de tir, 97 en dribble. Et 92 en passe. Donc franchement, une très très belle carte. Le seul petit problème, ça va être les étoiles forcément de mauvais pied. 3 étoiles de mauvais pied. Et moyen, moyen. Donc je ne sais pas. Après aussi, le problème, c'est de choper la carte boost. Parce qu'à mon avis, je ne vais pas aller voir, mais je pense qu'elle doit être introuvable. Voilà, elle est introuvable. Donc il faut soit essayer de la sniper ou alors la packer dans un choix de Team of the Week ou quoi. Mais voilà, franchement, cette carte de Lise est très intéressante si elle l'avait au club avec des bons playstyle, comme on l'a pu le voir du coup dans l'évolution. Par rapport à la carte Future Star, il lui met une tempête. Il prend plus 5 en vitesse, 4 en frappe, 4 en passe. Et il prend aussi 5 en dribble. Donc vraiment très très intéressante. Juste la Future Star, elle était en 5 à 3. En fait, les étoiles sont plus intéressantes, mais les stats sont mieux sur la nouvelle carte, enfin sur la nouvelle évolution. Ensuite, on va avoir la carte de Gagpo, le joueur de Liverpool, qui va passer lui en 4, 5. Là, c'est pas mal. 5 étoiles de mauvais pied. Les mêmes playstyle. Au niveau des stats, on est sur 93 de vitesse, 92 en tir, une très bonne finition, 96 de puissance de tir, 92 en dribble. Ça manque un peu d'équilibre, 78 d'équilibre. Ça va peut-être peser problème à voir comment il est in-game parce qu'il fait quand même 1m89, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, c'est quand même un grand gaillard. Et ensuite, on a 81 de physique. Donc voilà, une petite carte intéressante. Pareil pour Gagpo, on super se beaucoup. C'est très très sympa. Concernant la carte qu'il avait en feu et en glace, il lui met aussi une tempête. Donc voilà, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. C'est juste peut-être le petit manque d'équilibre. Peut-être tu mets moteur ou un truc comme ça pour corriger ce petit manque d'équilibre. Mais sinon, la carte en globalité, elle est très sympa. Une bonne finition et tout. Franchement, c'est cool. Si vous êtes fan de Liverpool ou quoi, ça peut vous faire une belle petite carte. On a aussi l'option Rheim Sterling qui va se présenter à nous, qui va passer à 92 de général en double 4. C'est pas mal, double 4, même si on aurait bien aimé un petit 5 GTO 5 MP. Au niveau des stats, c'est bien. 93 de vitesse, 88 de tir, 84 de passe, 93 de dribble avec 99 d'agilité et d'équilibre. Donc lui, le pied va vraiment être très très intéressant. Concernant les cartes qu'il avait déjà, c'est mieux. Mais pareil, c'est les étoiles, gestes techniques, mauvais pied qui vont être un peu plus différents. Enfin, qui vont être différentes du coup par rapport à cette carte de Rheim Sterling. Mais voilà, ça reste une bonne option. Super sub, pareil. Quand même, quand on pense au playstyle, voilà, de tir puissant qui est très fort, contrôle qui est sous côté et rapide sur le côté qui peut vraiment faire la différence en plus de la vitesse du joueur. Franchement, c'est pas mal. On va aussi avoir la carte de Mithoma. Bon, Mithoma, on avait pu le voir du coup dans l'évolution, mais je vous montre un peu ce que ça donne. Il passe en 4-5 lui aussi de son côté. 96 de vitesse, 87 en tir. Un petit manque de puissance de frappe. 83, c'est un peu léger. Après, si vous le jouez sur le côté, pourquoi pas. 96 en dribble, là, il n'y a vraiment rien à dire. Un walk-bon. 88 d'équilibre, ça fait le taf, il n'y a pas trop de problème, surtout qu'il est petit, il fait 1m78. Enfin, il est petit. Il n'est pas petit, mais pour le jeu en 78, c'est commencé à être intéressant au niveau du body type. 89 d'endurance et tout. Non, franchement, une belle carte aussi pour Mithoma. Après, pareil, il faut avoir la carte en boost. Donc ça, ça reste le problème de l'évolution. Si vous ne l'avez pas, ça reste compliqué de la choper sur le marché. On va aussi avoir la carte de Odober. Odober, pardon, je l'ai mal dit. Pareil, carte boost à avoir, mais bon, qui reste quand même intéressant. Il passe en 5 étoiles de mauvais pied. 97 de vitesse, 93 de dribble, 93 de tir, positionnement 99, finition 99, puissance de tir 98. Il a 5 MP, autant vous dire que lui, bon, après, je n'avais pas vu, il a 82 d'agilité, le frérot. Et il fait 1m82. Donc je pense qu'au niveau des rives, ça va être un peu léger. Mais voilà, une petite option sympa. Et vous avez aussi l'option d'Anjuma. Anjuma, qui a une carte sympa, qui passe en 4-5, qui est souvent très fort, lui, dans le jeu. Donc voilà, 94 de vitesse, 91 de dribble, 91 de tir, 84 de passe. endurance 73. C'est peut-être le petit problème d'Anjuma. C'est pour ça que c'est mieux de le mettre en super sub, je pense. Vous le faites rentrer 65M, l'endurance ne va pas trop poser problème. Les titulaires, je pense que c'est un peu léger pour le mettre directement sur la feuille de match. Voilà. Là, on a vu, on va dire, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs, on va dire, les plus intéressants. Après, vous en avez d'autres qui sont intéressants aussi. Vous pouvez voir juste ici des joueurs qui rentrent dans l'évolution. Vous avez du Jadon Sancho, vous avez Anthony Martial, vous avez du Isaac, du Anthony. Voilà. Après, c'est à vous en fonction des joueurs que vous aimez peut-être dans la vraie vie, etc. Mais là, on va dire que, faites voir juste par curiosité, Nicolas. Ah, mais il prend Nicolas Pépé, il ne va pas beaucoup compter parce que, je voulais juste voir un truc sur Nicolas Pépé. En fait, on ne peut pas. Non. Je voulais juste voir si c'était possible d'avoir l'évolution de Pépé avec le Tot. Non, il n'y a pas ? Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, voilà, sauf s'il y a un joueur que vous kiffez dans la vraie vie, etc. Mais je pense que là, on est sur quand même une évolution intéressante. Je pense qu'on aura d'autres dans la semaine concernant la première ligue. Et puis, s'il y a ça chaque semaine sur chaque championnat, ça peut être vraiment cool. Ça peut vraiment donner des bons super sauts, des bonnes petites cartes intéressantes. Dites-moi dans les commentaires qui c'est que vous allez faire. Je vous conseille vraiment, même si dans votre équipe, je sais que ça ne rentre pas, que ce n'est pas des joueurs intéressants par rapport à ce que vous avez dans l'équipe, je vous conseille quand même de faire ces évolutions. C'est gratuit, ça vous fait des super subs. Au pire, ça devient un faudeur. Et peut-être, qui c'est, dans un mois, peut-être ça pourra réévoluer même si j'en doute vu les stats, etc. Mais on ne sait jamais, les gars. Ça peut être intéressant. Donc voilà, les gars, merci à vous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher sur Twitch tout au long de la TOTS pendant 6 semaines, les gars, pour essayer de passer du bon temps, tester des bonnes cartes, etc. Donc voilà, merci à vous, c'était Vodgas Salem. Ciao, ciao, bonne fumée.